écoute je sais pas aurais-tu envie de rajouter quelque chose on parlait des femmes de la règle etc on parle pas beaucoup ça je le dis parce que ça merde de de ce qu'on demande aux chanteuses ce qu'on demande qu'elles représentent en fait c'est à dire faut être quasiment des mannequins maintenant parce qu'il faut avoir des belles photos parce qu'on fait du streaming et maintenant on filme quasiment notre glotte tellement les caméras sont proches c'est du spectacle vivant et moi je ne compte plus le nombre de mes collègues qui font des régimes je ne compte plus le rôle qu'on me refuse parce que officiellement je suis trop curving trop féminine trop avec des formes t'es trop l'image de la femme en fait aller voir dans la rue si tous les mecs faisaient 1m90 60kg ça se saurait en fait et travailler avec les corps des gens mettez si vous voulez faire un chérubin boutonneux avec des problèmes d'hormones qui fait 100kg et bien faites le en fait si vous avez l'artiste en face qui est prête à le faire et qui le fera bien si elle est bien portée mais faites le si vous voulez faire un petit gamin androgyne qui ne sait pas où il est ça marche aussi mais ne ne choisissez pas de travailler avec des corps de femmes curvy de femmes grosses pour dire la vérité ne mettez pas sous prétexte c'est une flemme de travail pour moi c'est aussi une vision d'esprit très courte très très courte et 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 ça arrive mais fréquemment on le dit pas oui c'est ça c'est à dire qu'il y a encore un discours qui est très mesuré et on peut parler vraiment de discrimination même des gens qui sont dans le métier j'en parlais avec mes habilleuses là à Bastille mais non on t'a dit ça mais t'imagines pas le nombre de filles à qui on dit ça on a déjà dit à mon agent non elle est trop grosse tu vois d'ailleurs si t'es pas capable d'encaisser des trucs pareils c'est à dire